bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager le direct dans tous les groupes voilà et comme vous le savez la situation actuelle du pays des bandits des non-élus des arrogants des soldats indisciplinés voilà qui ont pris le pays en otage les leaders politiques aujourd'hui arrêtés j'étais en prison soi-disant que ceux-ci ont détourné ont mis le pays en retard eux ils ont pris le pays en gélant les comptes des gens en confisquant leur passeport mais quel changement nous avons connu en une année et demie à part l'arrogance et la démagogie rien d'autre que ça mais je vais vous faire écouter un peu le duo de ceux qui mettent le pays en retard c'est pourquoi on s'en fout des sages des religieux savez autant de dadis c'est comme ça le même est là c'est rona j'aimerais que vous écoutez pour ceux qui ne comprennent pas le sou sou on va essayer de vous traduire un peu mais partager au maximum dans tous les groupes et écoutons attendez à l'âge c'est qu'on a souvent président du cd de l'année représentant de la passe écoutez à écouter à moi c'est mon président Capitaine Dadis, à l'époque, au temps de Dadis, quand on parlait de la Constitution, il disait que ce sont eux qui ont écrit, les collectivités. Et même, en appelant Dadis, il dit que Dadis n'est plus capitaine, il est plutôt général. Et écoutez le reste, vous allez comprendre que c'est violent. Et l'homme est né, Tongo, moué Samo Sanima, moué Fessé d'Ondoroti, Agbebe Marade, moué Fessé d'Ondoroti, écoutez encore. Moué Fessé d'Ondoroti, nous avons demandé que la France soit dans le parcours du Congo. Elle défend le parcours du Congo, le pouvoir de l'ordre, On est né, t'es 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 né. écoutez comme ça ils ont induit dadi samoura ça c'est la démagogie pro max de lhc rona c'est pourquoi c'est violent comme je le dis on doit les fessé et sougou et horek gering à fangira pour que et rar lita n'a masara c'est lui qui disait ça autant de dadi sisi d'émagogie et où est-ce que l'ira population ya tu mou voté au també au fadogo au bokeh kana alouran au mou fata gharande à fangira écoles françaises au mou gharande diplôme moira kao mwens ali mousiga écoles françaises kanad diplôme ira al courantan inakaran i fatana gharande alaïsagona mou fatana gharande ne fanga dorotou même dadi serely falafé amou fatana falade collectivité annia mou fatana falade ne nan famato démagogie pro max et ta nga di di ankouragé tono vide kom mamadi naka fini moutanga mengera la gine si gama minde de vieux kom sa corrompu enoukeli moutana bascote enoukeli moutana la gine fait des gens kom sa ne lama égande déréprésenté quand on prend la bascote y'a des génies non mais c'est grave ne fanga tito ko égangoyen la gine kei akalira bascote dienana et kharangé et politik nan kharangé attanga fati moutanga konon pour mettre le pays en retard et c'est pareil aujourd'hui ce qu'il est en train de faire avec mamadi ça c'était pour dadis c'est comme ça on a induit dadis en erreur il s'est entêté de dire les gens sont avec lui parce que les femmes ils essayent de parler au nom du peuple ou au nom de leur communauté personne n'est avec eux bascote dien miguyo mouama elai sa gona ronto miguyo so sedi erina gelito so sedi erira minerito bangui so sedi mundu nato ki a plus proche du pouvoir ko dr kasori obara dame n'a fera ino so sedi kadri bilinto ngoto naga ma sonrime ngeyara adangi dokter kasori obara me elai sa gona anana dokter kasori erra bengi abara n'a fait fala parce qu'amu se se kolon a fourri anana kolon amu se se kolon fa fourri non mais c'est dommage pour notre pays quoi des demagogues pareil des on dit des vieux c'est vraiment dommage prenez vos responsabilités allo mou mali toma allo mou burkina faso toma ces pays là les sages les religieux ils s'assument vous qui avez démarché aujourd'hui là dans les dans les sièges des partis politiques les religieux ou je ne sais quoi vous avez vu la position des gens vous avez été au siège de l'UFD et nagao obé niette ça fait une année et demi ça fait une année et demi on est en train de parler de ce cadre de dialogue vous ne comprenez pas mamadi n'a pas compris on lui a dit tout il a fait la guerre à tout le monde c'est les conséquences j'ai dit c'est pas mamadi celui qui est derrière là le cerveau même du coup d'état qu'il lui a induit en erreur et il va récolter les peaux cassées c'est ce qu'ils ont voulu pour lui mais que ces gens là mettent en tête que même eux ils ne vont pas enlever mamadi c'est d'autres qui vont le faire pas eux ceux qui l'ont poussé en erreur le vrai cerveau du coup d'état donc qu'ils mettent en tête crâne rasé tu vas pas être ici président de transition ici Idiamine que toi tu ne seras pas ici l'armée guinienne là elle n'est pas maudite que toi tu as formé mamadi a trahi le président Fakondé que toi aussi aujourd'hui tu vas encore le pousser à faire des bêtises pour le rendre impopulaire et toi que tu vas passer à l'acte Idiamine ne rêve même pas Albert le Waterflow c'est d'autres militaires mais pas vous c'est d'autres militaires pas vous Idiamine oblique ou non ils ne rêvent même pas ne rêvent même pas parce que le bête aussi mamadi qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici c'est aujourd'hui on en voit les religieux vous vous n'avez pas été élus par le peuple hein vous vous n'avez pas été élus par le peuple je crois vous votre boulot c'était de chercher à plaire aux gens et non et non pas de vous chercher des ennemis en vous attaquant à tout le monde les commerçants les politiques les travailleurs tout le monde et quand on fait la somme aujourd'hui c'est 90 95% des Guinéens aujourd'hui les militaires même les promesses on va vous donner 100% pour les calmer mais aujourd'hui où sont les 75% les caisses sont vides vous avez tout vidé présent il faut qu'on ait 11 ans les fonctionnaires étaient payés à partir du 23-24 23-24-25 billetage c'était terminé parce que l'état était organisé parce qu'il y avait des hommes et vous mettez les gens à la retraite vous êtes incapables de recruter la souffrance partout aujourd'hui les enseignants contractuels regardez 6 mois d'aérer ils manifestent pour ça combien vous avez trouvé 1 mois on est en train de les démarrer pardonnez 1 mois vous êtes incapables on vous a dit ici vous ne ferez pas mieux que le président Alphacondé vous ne ferez pas mieux que le président Alphacondé vous avez fait votre coup d'état comme on l'a dit pour votre intérêt le 5 septembre vous étiez à Bambéto le 5 septembre vous étiez en train de danser avec ceux aujourd'hui qui s'opposent à vous pourquoi ne pas écouter les gens pourquoi ne pas écouter vous n'êtes pas des politiques vous vous êtes que des militaires et vous connaissez les vrais partis politiques les deux grandes formations politiques en Guinée le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG ANAD qu'on parle d'élection libre et transparente c'est les deux parties si l'un ne remporte pas au premier tour s'il y a un deuxième tour c'est entre les deux mais vous allez venir vous acharner contre ces politiques vous comptez sur les armes mais si c'est en matière d'hommes ils sont plus nombreux que vous même l'armée n'est pas dans votre esprit cet esprit dont vous parlez Malt Senko esprit CNRD cet esprit de narco cet esprit des tonovides l'esprit des ennemis de Guinée pourquoi vous avez peur aujourd'hui pourquoi vous avez peur aujourd'hui dans les casernes vous avez peur des militaires pourquoi si les militaires sont avec vous si vous étiez en train de bien faire est-ce que vous allez avoir peur aujourd'hui arrêter exécuter des militaires voici leur nouveau c'est-à-dire je ne voulais même pas parler mais je vais toujours vous dire vous savez c'est ça le général quand je vous donne des infos vous attendez une ou une semaine vous allez voir aujourd'hui ils sont paniqués depuis que le président Faconde a commencé à parler c'est la panique générale ils sont paniqués ils ne savent même pas quoi faire aujourd'hui vous allez entendre qu'ils ont commencé à à arrêter des gens que d'après eux que les mercenaires ont déjà rempli Conakry non c'est que le président Faconde est fort d'après eux que Conakry est rempli de mercenaires donc c'est que c'est fini pour vous si vous-même aujourd'hui vous dites que le CNRD que non que Conakry est rempli de mercenaires aujourd'hui non mais c'est que le président Faconde est fort non c'est qu'il est fort vous avez oublié les blancs que vous avez amené pour abattre la garde présentielle vous vous allez parler de mercenaires devant quelqu'un le CNRB vous avez oublié le 5 septembre quand des gens étaient en train de dire bravo 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 à tel on disait même des américains vous avez oublié ces images vous avez oublié ces personnes vous êtes paniqués vous êtes paniqués vous savez que vous n'êtes pas légitimes quand un pouvoir est légitime n'a pas besoin de paniquer si vous êtes les élus du peuple vous n'avez pas besoin de paniquer si vous avez été fédéré par l'armée vous n'avez pas besoin d'être paniqué quand le peuple était dans l'esprit de feu à mettre ses coutures avec l'agression portugaise vous avez vu comment le peuple de Guinée les Conagricas ont libéré la Guinée donc vous n'êtes pas les élus du peuple c'est pourquoi vous êtes paniqués aujourd'hui vous avez compris aujourd'hui que le rideau du mensonge est tombé les mensonges à l'égard du président Fakondé c'est le coup du président Fakondé docteur Djané voulait faire le coup le président Fakondé est condamné à 3 ans si on ne prend pas nos responsabilités le pays c'est l'injustice crise politique mais qu'est-ce que vous vous avez changé la crise politique qu'est-ce que vous avez changé la pauvreté c'est pas la misère que vous étendez quand vous mettez des gens à la retraite sans recruter les gens c'est quoi vous donnez à ce peuple quand vous supprimez les emplois vous êtes paniqué maman dit moi je t'ai déjà dit tes jours sont comptés tes jours sont comptés aujourd'hui c'est le procès du 28 septembre aujourd'hui c'est les dadis qui sont en prison c'est les tombats qui sont en prison maman dit vous n'effrayez personne le peuple est fatigué vous vous n'effrayez personne maintenant l'armée est dans l'esprit du peuple vous allez dire aux gens de sortie mais vous allez voir le résultat après sur le terrain demandez maman dit à ce moment tu étais flanqué en France peut-être le temps je crois que tu étais toujours en Guinée avant d'être dans la Légion quand le peuple est sorti contre feu général Lansana Comté perd son âme et le 28 septembre si tu as oublié va regarder les archives sur Youtube si vous pensez que c'est de la pagaille si vous pensez que c'est Elay Seruna si vous pensez que c'est les religieux qui vont faire taire les gens ou qui vont empêcher les gens vous n'avez rien compris vous êtes fatigué de vos marabouts vous êtes fatigué de maraboutage vous avez enterré des bêtes vivant ici pour endormir le peuple vous êtes fatigué pourquoi vous avez payé les gens vous êtes fatigué de tout ça mais le rendez-vous du neuf vous allez sentir les conséquences vous serez responsable Charles Wright au lieu de se franquer dans les médias pour menacer Charles Wright tu es zéro tu es zéro tu es venu aux Etats-Unis tu es garçon si tu étais homme là nous on t'a défié on t'a dit on a demandé aux gens de l'ambassade ils n'ont pas accepté de nous montrer ton hôtel tu étais là-bas en train de gueuler j'ai un secret les communiquants aux Etats-Unis toi tu es venu ici tu t'es caché comme un rat tu t'es caché comme un rat et d'ailleurs même ce que les Guinéens les médias ne savent pas ils ont montré ta photo et soi-disant que Charles Wright a représenté la Guinée dignement ce que les Guinéens ne savent pas c'est ça le général 5 étoiles le chercheur d'information moi je vais juste te prouver un peu je ne dure même pas pour dire que Charles Wright un tu es un Gawa ceux que Mamadi a envoyé ce sont des Gawa où ils t'ont amené ce n'était pas dans la vraie salle pour la mission que tu étais venu est-ce que tu avais vu un ministre dans la salle où tu étais Charles Wright le premier jour je parle de ton premier jour la photo où les gens disaient oh Charles Wright représente la Guinée les voix de la Guinée oh il faut Charles toi-même tu sais que où tu étais dans la salle tu n'avais pas vu un ministre personne ce jour-là Charles est-ce que tu avais vu est-ce que tu avais vu écrit quelque part ministre ou quoi d'abord toi tu es un Gawa la délégation des Gawa où ils t'ont amené des Gawa parce que tu n'étais pas dans la bonne salle où tu devais être ce n'était pas où tu étais assis ce jour-là tu le sais bien est-ce que tu as pris la parole non quand des gens disent que tu es un Gawa non parce qu'on t'a conduit dans la mauvaise salle c'est après qu'ils se sont rendus compte parce que vous êtes venu changer pas de recyclage prendre des gens qui n'ont aucune expérience qui n'ont pas travaillé aux Nations Unies qui ne connaissent peut-être ils ne comprennent même pas l'anglais ils t'ont pris comme un robot ils t'ont mis là-bas tu avais l'écouté mais qu'est-ce qu'on t'a dit ce jour-là le premier jour vous pensez que vous allez cacher ça au peuple de Guinée le général 5 étoiles est au courant de ça c'est pourquoi vous vous êtes cachés c'est pourquoi vous vous êtes cachés tu devais venir à la mosquée de Basse Côte dans Queens pourquoi tu n'es pas venu pourquoi tu as eu peur au lieu d'appeler à l'apaisement au lieu d'appeler à l'apaisement c'est toi qui dis oui l'autorité de l'état quand Mamadi se levait le bandit le narco pour aller tuer des Guinéens l'autorité de l'état était appliquée contre ce bandit ce narco l'autorité de l'état était appliquée contre ces narcos combien de personnes ont été tuées ils ont dit ça aux Guinéens que l'autorité de l'état lorsque le bandit s'est levé allait attaquer la présidence il y a eu des élections Mamadi Jumbuya le bandit il y a eu quelle élection tu viens te flanquer devant les gens qu'on a autorité de l'état il faut du autorité de Mamadi mais nous allons fermer cela tu n'es qu'un simple bavard un gonflé un arrogant Chalouite si tu sais parler de l'autorité de l'état comme tu aimes te faire appeler ministre des droits de l'homme et les femmes des victimes qui vous ont demandé seulement un certificat de dessert tu viens te flanquer ici nous parler oui l'autorité de l'état sera appliquée oui l'autorité aussi du peuple sera appliquée aussi le neuf soldats patriotes vont agir pour le peuple et tu vas voir si ton mamadi représente quelque chose vous pensez que vous menace vous effrayez quelqu'un vous pensez que vous menace à vous effrayer quelqu'un où est les dadis aujourd'hui les tombes ou vous pensez que le pouvoir de ce bandit là va rester éternel ou les guinéens on va croiser les bras il va écraser tout le monde ce voleur ce bandit ce narco a porté quoi au lieu de appeler les gens au lieu de dire à vos bandits vous n'êtes pas des élus du peuple d'aller doucement d'appeler tous ceux qui sont là aujourd'hui le FNDC ils ont mené campagne pour vous les partis politiques ils ont mené campagne pour vous ils vous ont soutenu ici c'est parce qu'ils ont compris que vous êtes des zéros vous avez cru que ça allait être le beau temps après le coup d'état vous allez venir menacer les gens vous effrayer quelqu'un on est tous des guinéens vous pensez que si le peuple était armé vos bêtises que vous êtes en train de faire ton arrogance aujourd'hui te flanquer pour dire l'autorité de l'état tu allais pouvoir le dire tes bêtises que tu es en train de dire aujourd'hui l'autorité de l'état tu allais pouvoir le dire mais allons sur les mains moi je vous ai dit le pouvoir de Mamadi c'est déjà fini beaucoup parmi vous aujourd'hui vous avez fait sortir de l'argent parce que vous avez compris que c'est fini vous avez tous compris c'est comme la fin du régime de Dadis vous êtes juste là pour vous accrocher mais vous saviez que Mamadi a déjà perdu c'est fini pour lui vous n'aimez pas la vérité tout ce que vous aimez c'est de mentir tout ce que vous aimez c'est mentir au Guiné voici l'un des gens ils étaient tous là hier avec le président Alpha Kondé mais des malhonnêtes au carré malhonnêtes au carré c'est le même qui est le même qui est le même qui est le même qui est fausse il y a un qui est l'intérêt voici un du nom de Maramani Sissé qui était l'ex-ministre de la sécurité Maramani Sissé regardez-le aujourd'hui qui est nommé par qui est nommé par le poutchis Mamadi Doumbouya pourtant ce gars faisait partie des services de renseignement du président Alpha Kondé service de renseignement des vieux malhonnêtes on vous nomme ici service de renseignement le coup d'état parce que le mensonge qu'on vous a dit que le président Alpha Kondé n'allait pas faire trois mois quoi dit ça la vie de l'être humain est dans les mains de tous les compagnons du président Alpha Kondé de lutte feu Jean-Marie Doré père son âme feu Bamamadou père son âme feu Siradio et tant d'autres ils sont partis le président Alpha Kondé est là malgré tout ce qu'il a subi le 5 septembre il garde toujours le sourire malgré la trahison de ces gens il garde toujours le sourire même au Burkina Marc on le respecte il est libre il est chez lui mais des bandits comme ça qu'on a grandi qu'on a tout fait à cause de la drogue à cause de leur intérêt personnel après avoir signé avec des multinationales françaises pour venir détruire la Guinée à qui on donne aujourd'hui nos mines à qui on donne aujourd'hui des contrats si l'ambassadeur de France se flanque pour dire le président Alpha Kondé a fait plus de 30 ans en France que quand il a pris le pouvoir qu'il a fait dos à la France vers la Chine mais ce malhonnête oublie qu'il y a Orange Guinée Orange Guinée qui est chère par rapport à tous les pays francophones de l'Afrique la connexion internet chez nous il ne parle pas de ça il oublie que Bolloré a eu des contrats il ne parle pas de ça mais comme c'est un businessman un voleur de vin il pense que non il faut quelqu'un comme le bandit Mamadi Dumbuya à qui il peut dire oui fais ça il le fait le président Alpha Kondé n'a pas accepté cela des malhonnêtes réunies comme ça vous allez sentir le problème guinéen ça se règle en Guinée pas en France donc si vous voulez attaquer le direct comme vous voulez en tout cas les bons guinéens ils vont suivre si vous voulez attaquer nos pages les bons guinéens ils vont suivre si vous voulez payer des hackers en tout cas vous n'allez pas nous faire taire et la vérité va triompher le rendez-vous le rendez-vous du neuf que tout le monde sorte tout le monde où les tambara nous nous sommes les bandiers où les tambara nous où ils sont assis aujourd'hui eux-mêmes ils savent que ça ne va pas marcher vous allez voir le neuf soit vous laissez les gens manifester les gens sortent tranquillement pour vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire ça ça va être un avertissement mais si vous allez provoquer le peuple si ça dégénère vous êtes les seuls responsables de la manière de la manière que le bandit s'est levé allait attaquer la présence pourquoi les Guinéens ne vont pas sortir dans la paix pour dire non trop c'est trop donc ceux-ci n'ont pas le droit le bandit lui il prend des hommes pour venir tuer des Guinéens et venir s'asseoir que personne n'a le droit de sortir il a oublié ce que lui il a fait et dans le bras il a dit ici il y a quelqu'un qui a un peu non on a le pouvoir on le dit tellement qu'ils sont des ethno nous on est présent il faut qu'on est un repé je ne vous qui parlez aujourd'hui comme m'a dit qui a fait m'a dit de m'a dit dans la même la même la reconnaissance car il y a les recommandés à moi je m'a dit tout est là Hollande drogue frais je m'a dit il y a parti où ce n'est même pas dans l'armée française il n'était qu'un légionnaire un mercenaire il est venu en Guinée toi on te lave en souper de temps tu es colonel officier et on te met à la tête des forces spéciales et le président tu ne veux pas du président mais il fallait démissionner aller former ton groupe rebelle mais tu ne vas pas venir tromper trahir le président m'a dit de m'a dit de m'a dit des bêtises que le président n'a rien fait pour les malenqués vous pensez qu'il était le président des malenqués il était le président de la guinée bande inconscient que vous êtes les autres sont flanqués aux états un ici ils voient la démocratie ici ceux qui n'entendent pas ils viennent se flanqués sur les pages ici que le président m'a dit si il n'avait pas donné la force à ce bandit c'est aujourd'hui vous avez raison d'insulter le président le président m'a dit l'armée guinéenne aujourd'hui demande 75% l'économie guinéenne il est venu mettre le pays en retard montrez moi un secteur où vous allez dire ça va aujourd'hui le bandit est venu tout gâter le narco est venu il sort pour aller où il sort pour aller où il était dans la légion qu'est-ce qu'il faisait il transportait les bagages mamadie ne prenait pas les armes car il était légionnaire mercenaire mamadie nous coté n'amak hanima mene mamadie nous coté n'amak hanima mamadie c'était pas un vrai soldat guerrier pour dire voilà vous partez à mission il fait ça non vous voyez mamadie comment il court mamadie peut courir on peut envoyer mamadie à mission il sait courir comment vous le voyez il sait même pas courir son travail c'est son physique la légion le premier critère c'est ça le physique mamadie à nos côtés tout n'amak hanima n'amak fatiko lui va être le président de la guinée un pandit comme ça on finit de le laver le nettoyer aller faire des formations d'officier il était avec la france il n'a pas fait cette formation grâce au gouvernement du président d'officier de l'opin 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 de de l'opin l'opin de l'opin l'opin de l'opin général l'opin est passé ici même le papa de Amara qui était le chef d'état major si les Amara viennent faire aujourd'hui pourquoi son papa n'a pas fait le coup d' état autant de l'as raconté le père de Amara il n'a pas trahi l'as raconté jusqu'à sa mort des pervers comme les Amara comme ça m'or au sou yamin ou ni d'enfant et sur yamin ou ni le président le fraconde le kame biko 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 yako yako ou rombi a frama maman kou maman bola ou bia kou libérien djena okla mou présent l'fakon est terminé kakone akamokra ni bay amini si ou djena okla de vourien comme les amara kou danga dena an yako kou 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 soutenir des vauriers comme les amara lui son père était là il n'a pas trahi l'ancien comte il a eu troisième mandat pourquoi son père n'a pas fait le coup d'état pourquoi le père d'amara n'a pas fait le ayek balali malou le wato la gine kon dit we donk be yam maka bebo matoto yimbaya kisoso sangoya anta lansana bebo la gine koloni sou kou temie tout moun bebo akalok viyabe bon utu kou 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 prezal fakone ni dung ya amara ni ou la mo kou kou ... des menteurs comme ça le Uridou est tombé les menteurs les menteuses parlez maintenant vous qui vous flanquez sur les réseaux responder parce que oui on avait imposé le silence au présent fakone ils ont voulu profiter du silence pour endormir les gens vous avez vu Charlesleur et également qu'est-ce qu'il n'a pas dit que le problème n'était pas le présent fakone alors en depuis son pouvoir des bandits comme ça l'on est à l'ouboufouille